Bonjour, bienvenue sur Oracle Essen pour cette nouvelle rubrique de votre émission A la Découverte 2. Aujourd'hui nous allons parler de Serin Muntaha Mbaki Khalif Général des Mourides. Leur émission de la Découverte 2 est une réunion de la Découverte 2. Leur émission de la Découverte 2 est une réunion de la Découverte 2. Mais nous devons nous demander de la Découverte 2. Dieu fait ceci en place. On est venus en situation de nous. On est venus en situation de vous. Quand on t'a amené à la personne, il nous a rendu compte de notre vie. On a tout de suite à une autre personne. On se trouve que les gens sont venus au bureau. Ils sont venus au bureau. Et ils ont les amis. Ils ont les amis. Ils ont les amis. Ils ont mis le bureau. Ils ont des amis. Ils ont fait tout. Ils ont fait tout. Et ils ont fait ça. Ce n'est pas une chose qu'on m'invite. On est venu à la question du Pays. C'est notre choix. Tout le monde est de notre question. Nous, nous sommes dans la personne et nous retournons dans la nouvelle nouvelle conversation. Nous venons auética de la maison et vous voulons le dire. Et vous avez vu de savoir. Comment nous écouter dans le monde de tous les jours? Nous vous débrouillons dans la France. Sous-titrage ST' 501 On s'est mesmo seasonée. Cela s'est jamais fait. Et maintenant, on較 les faits. ... ... ... ... On s'est Sidgouille. On s'est vendu. On s'est vendu. On s'est vendu. On s'est vendu. On s'en fout. J'ai fait des choses avec toi, à tout ce qu'il te l'a dit. Que je te le fais, que je te le fais. Nous on ne nous le savons pas. Il nous les a mis en face. Ce qu'il vivait, nous n'avons pas de foi. On l'a dit de la même valt, que Dieu nous aurait Dieu. Mais Dieu l'a dit. À 91 ans, Serine Muntara fait l'unanimité sur son altruisme, sa grandeur d'âme. Un religieux, détacé des mondanités et doté d'un franc-parler exceptionnel, confie Pesiroussouran du quartier de Médinatoul de Djurbel. Il hérite ainsi de la plus haute fonction religieuse de cette confrérie islamique parmi les plus représentatives d'Afrique. Ayant conquis l'estime de ses pères, des disciples de toutes les obédiences et du peuple par son humilité, le vertueux chef religieux de 91 ans est devenu le huitième khalife général de la confrérie Soufie-Mouride le 10 janvier 2018. Le petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, modèle achevé de droiture et de dévoiement, est ainsi le premier guide spirituel de la famille de Daruminam à tenir les rênes de la communauté Mouride. Le sage de Daruminam est très respectueux de ses aînés, car pour lui, les diguels sont à exécuter. C'est ce qui lui a valu d'être l'homme de confiance de Sherin Saliou Mbaki, de Sherin Mohamedou Lamin Barra et de Sherin Sidi Murtar Mbaki, trois de ses prédécesseurs. Ce dernier, septième khalife de Sherin Touba avait fait de lui son djaourine, un bras droit dont l'efficacité, en dépit de l'âge, n'est plus à démontrer. L'histoire retiendra que c'est par l'entremise de Sherin Muntaka que Sherin Sidi Murtar a fermé les cimetières situées à l'est de la grande mosquée et ouvert celui de Bahia. Homme de dialogue, cultivé, rassembleur et respectueux de l'orthodoxie Mouride, Sherin Muntaka Bashirou Mbaki a grandi dans l'ombre de ses frères. Il a étudié le Coran, les sciences religieuses, et saisi l'œuvre de son grand-père, fondateur du mouridisme, sous la supervision de son père, Sherin Bashirou Mbaki. Il s'est ensuite rendu en Mauritanie. Ce parcours le forgea, son verbe et emprunt de sa zesse, son zeste noble. Sherin Muntaka est aussi un grand agriculteur, un propriétaire terrien. Le religieux est surtout généreux. Il a contribué à hauteur de 72 millions de francs CFA à la construction de la mosquée de Porokhan, la localité où il séjourne le plus après Touba. Outre sa résidence, il possède des saints à Darussalam Tipe où il a créé un dara école coranique et enseigne à de nombreux disciples les enseignements de son grand-père, Serin Touba. Lors de sa première allocution en tant que khalife général, il a tendu la main au guide des autres confrères musulmanes du Sénégal et des autres religions. Un message fort destiné à renforcer l'harmonie. Il ne s'est jamais départi de sa constance dans sa foi en Khadim Rasoul et de ses enseignements, confie son fils Serin Serh. Aujourd'hui, le khalife général des Mourides fait partie des personnalités les plus influentes du Sénégal et du monde, selon les observateurs. Serin Muntakambaki a émis le vœu de réaliser la volonté de son illustre ascendant, Serh Ahmadou Bamba, exprimé dans son panégyrique, Matlaboul Fawzani. Faire de Touba un centre universel d'acquisition de connaissances à travers la réalisation du complexe Serh Ahmadou Khadim pour un coût de 37 milliards de francs CFA par financement participatif. En septembre 2019, il a inauguré la mosquée Masalikul Djinan, dont il a été le premier à avoir posé la première pierre sous le magistère de Céline Salioumbaki, un projet qui a coûté 22 milliards de francs CFA. C'est connu, Serin Muntakha est une âme généreuse. Quand l'émigration clandestine avait fini de plonger les populations dans la désolation, le Saint-Homme a fait un don de 20 millions de francs CFA aux familles des victimes. Il a contribué à hauteur de 100 millions de francs CFA pour la réhabilitation de la mosquée des Tiwaouane, le double pour participer à l'effort de lutte au début de la pandémie de la COVID-19 au Sénégal, c'est-à-dire 200 millions de francs CFA. Le Khalif général a également assuré la prise en charge totale des familles en quarantaine à Touba. Aux opérateurs économiques victimes de l'incendie du Marseille-Occas de Touba, Serin Muntakha a aussi remis un montant de 100 millions de francs CFA. Il en fait plus lors des inondations dans la cité religieuse pour les émodialiser, etc. et pour bien d'autres âmes désemparées. Son œuvre en cours est juste immense. La puissance de persuasion et l'affabilité naturelle de Serin Muntarambaki, charismatique Khalif général des Mourides, est une aubaine pour une humanité en souffrance. Son visage apaisé et souriant a conquis les cœurs. Sa sagesse et sa foi musulmanes inébranlables sont une promesse sincère. Oracle Essène, par ma voix, souhaite une longue vie au Khalif général des Mourides, Serin Muntarambaki. Yalnafi Yag Tewer C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter et de partager aussi la vidéo. Nous nous retrouvons dans quelques jours pour une nouvelle rubrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501